Bonjour à tous et à toutes ! Bonjour aux nouveaux, bonjour aux passionnés ! Bienvenue dans ce 63e épisode de cette série de vidéos « Testez-vous ! ». Le principe de cette série est simple, je vous montre une position où vous devez trouver le bon coup, puis je montre la réponse et on termine par un « Que retenir ? ». En l'occurrence dans cet épisode, trois positions, trois questions et trois réponses pour vous à trouver. Merci aux tipeurs qui permettent à cette série de continuer. Si ce format vous est utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On y va pour cet épisode. Voici la position et comme je vous l'ai dit, je vais avoir trois questions pour vous. Voici le début de cette position qui est une partie rapide jouée sur l'e-chess par l'un de mes élèves, son adversaire qui a sacrifié un fou pour arriver là, sur le roc. Il a les plans, son adversaire, il joue cavalier F6. Échec ! La première question est ici, vous avez les noirs, vous êtes en échec, vous devez choisir comment répondre et je vous invite à trouver un coup pour les noirs en mettant la pause. Ok, je montrerai la réponse tout à l'heure, je vais juste vous poser la deuxième question dans la partie « Le roi est allé sur h8 » et la deuxième question, c'est quand les blonds jouent tour e3, vous avez les noirs, qu'est-ce que vous faites ? Je vous invite à mettre la pause. Et on se dirige maintenant vers la troisième question, c'est si les blancs à la place de tour e3 jouent le coup F4, alors de nouveau, vous avez les noirs, c'est la troisième et dernière question, qu'est-ce que vous faites avec les noirs ? Vous pouvez mettre une dernière fois la pause. On y va pour ce débrief des trois questions. On revient au début, cavalier F6 échec. Vous avez vu que dans la partie du roi h8, c'était le bon coup si roi g7, en fait c'est pas comme si on a beaucoup de possibilités non plus, roi g7 ou roi h8, on ne va pas donner la dame, et donc 2, vous avez une chance sur 2 parmi les deux coups, c'était roi h8, parce que si roi g7, il fallait avoir anticipé. Sur le principe, c'est bien de défendre le pion, le roi défend les deux pions, etc., mais vous devez reconnaître l'alignement vertical en roi-dame et le fait que les blancs puissent coulisser la tour en e3 vers g3, et c'est mortel. Après tour e3, on ne voit pas comment on empêche ce coup. Par exemple, on fait dame g5 pour espérer l'échange des dames. Évidemment, il ne prend pas, il nous cloue et il gagne la dame par le clouage sur le roi et cet alignement vertical qui nous coûte une dame. Donc voici la première réponse. J'espère que vous êtes nombreux à avoir choisi la bonne case pour le roi. Deuxième question, c'est quand il fait tour e3, comment on fait pour se défendre contre cette menace absolument terrible de tour g3 qui forcerait notre dame à s'en aller, et alors, une fois qu'elle sera partie, il y a d'ailleurs un problème, parce qu'on va se prendre dame h6, échec et mate. Donc le seul coup pour survivre contre cette menace, c'est dame g5, on anticipe. Heureusement qu'on n'a pas le roi sur la colonne, donc on attaque sa dame et il se trouve que sa dame ne peut pas s'échapper. Les blancs sont obligés d'échanger des dames et il reste avec un fou de moins. En plus, on peut mentionner la majorité des noirs ici avec deux pions pour faire un futur pion passé. On peut imaginer peut-être du b3 tout simplement, ou même sur pion prendre, on pourra reprendre, mais on pourra peut-être aussi créer le pion passé. Plusieurs options pour les noirs. Ok. Dernière question, plus dure. La plus dure des trois. Si f4 qui était joué dans la partie, un joueur qui est classé 1600 rapide litches, très bien vu de sa part, je suppose qu'il avait pensé à tour e3 et s'était dit mince et à dame g5. Déjà bien vu de sa part. Et du coup, il a conclu qu'il fallait commencer par f4 pour empêcher dame g5. Et là, j'espère que vous avez remarqué que l'idée des blancs, il n'y en a qu'une, c'est tour e3, tour g3, qui est mortel et il faut s'en occuper tout de suite. Dans la partie, malheureusement, les noirs ont joué fou b5 avec l'idée de faire cavalier d7 pour se débarrasser de ce cavalier. Et c'était trop lent puisqu'après, tour e3, la tour arrive sur g3 et on n'a plus de solution parce qu'on n'a plus dame g5. Donc il a essayé tour g8 et tour g3 quand même car c'est protégé par le cavalier. Et que faire avec les noirs ? On est cuit, il a pris, il a sacrifié ici et l'adversaire n'a même pas dénié capturer la dame noire puisqu'il a vu qu'il avait échec et mat. Le tableau de mat qu'il espérait faire depuis tout à l'heure, il a réussi à le placer avec les blancs. Bravo à lui ! Et quelle était cette fameuse défense ? Difficile ! Comment on empêche tour e3 ? On dirait que c'est impossible. On a une défense magnifique, c'est tour c8. Et sur tour e3, on fait tour c3. On utilise le pion b4 comme un soutien pour la tour et on a stoppé tour g3. Le pire est derrière nous, on devrait pouvoir s'en sortir avec les noirs. J'ai mis le vent illustratif, tour prend, pion prend. Admettons qu'il essaye de refaire la même manœuvre, il n'est plus dans les temps. Ce cavalier là, tour e3, on peut prendre ce pion car si tour g3, on a la fourchette, cavalier e2. Par exemple, ce n'est pas la seule façon de se défendre. Parce qu'on le voit beaucoup plus venir maintenant. Ça reste dangereux mais on a fait ce qu'il fallait pour s'en sortir. Sinon, nos possibilités ça aurait été f5 mais là, on part dans quelque chose. Voilà justement, on a le dame g5 qui fait plaisir ici et qui va repousser la dame blanche. Voilà pour cet épisode et ces trois positions ne vont pas se voir retenir. Trois points qui sont très proches de ceux de l'épisode 62. Premièrement, vous ne pouvez pas bien jouer aux échecs si vous n'êtes pas concentré sur les menaces de votre adversaire. C'est important tout le temps et ça l'est encore plus quand vous êtes en train de gagner parce que vous avez de l'avance de matériel. Vous avez un avantage en matériel, vous avez plus de pièces ici, c'est un foot plus pour les noirs. Et bien là, presque votre seule mission, en tout cas votre première mission, c'est d'identifier le contre-jeu de votre adversaire et le stopper. Ok, dernier point et c'est le thème conversion de l'avantage. Un grand thème aux échecs, pas facile du tout. Déjà, couper le contre-jeu quand on a l'avantage, c'est un peu la base j'ai envie de dire. Et pour finir, j'ai recopié celui de la dernière fois. C'est souvent ce qui va faire la différence entre gagner la partie ou ne pas la gagner. Et bien, ce 63e épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire. Tout ça est rapide et ça aide la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez la soutenir plus concrètement, vous avez un lien Tipeee dans la description. C'est très facile à trouver. Ça ressemble à ça. Souvenir la chaîne et n'hésitez pas à aller voir cette page Tipeee. Déjà, juste pour te regarder et peut-être que ça vous donnera envie de contribuer à l'existence de ces nombreuses vidéos gratuites. Et voilà pour cet épisode. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Testez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !